Hello tout le monde ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Pokéacha vraiment spéciale. Voilà, alors déjà parce que ça fait super méga longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo de Pokéacha spéciale peluche. Je crois que ça fait 3 mois ou 4 mois, donc rien que ça c'est un événement finalement. Mais surtout parce que comme le titre l'indique, aujourd'hui je vous présente ma 800ème peluche. Voilà, puisque j'ai atteint le nombre exceptionnel de 800 peluches, moi-même je n'en reviens pas, je suis choqué. C'est juste énorme, déjà le chiffre est énorme, mais en plus ce qui est énorme c'est qu'il y a moins d'un an je vous avais fait une vidéo où je vous présentais ma 700ème peluche. Et donc c'est vrai qu'à l'époque je ne m'attendais pas du tout à ce que la 800ème arrive si vite. C'est vrai que c'est vraiment énorme, surtout que ce n'était pas un objectif en fait. Je ne me suis pas dit, oh là là il faut absolument que j'ai 800 peluches, ça va être énorme. Voilà, c'est vrai que quand j'achète je ne pense pas du tout à ça. J'achète parce que ça me plaît. Et alors après c'est vrai que j'avoue que je suis faible et donc j'achète beaucoup. Mais ce n'est pas un objectif en soi d'avoir énormément de peluches ou quoi. C'est arrivé comme ça. Et c'est vrai que c'est arrivé assez vite parce que finalement moi j'ai commencé à collectionner en 2011, en mars 2011. Et donc finalement bientôt ça fera 6 ans. Donc 6 ans, 800 peluches, ça veut dire plus de 100 peluches par an. Donc c'est là où du coup je me rends compte que je suis un petit peu taré quand même. Mais c'est vrai que voilà quoi, ce n'était pas du tout un objectif. Encore moins quand je pense au tout début, quand je pense à mon tout premier colis. Déjà j'avais l'impression d'avoir fait un truc énorme. Tu sais d'avoir fait, enfin je ne sais pas comment expliquer. Mais ce n'était pas mon premier colis du Japon parce que j'avais commandé les jeux Jap. Mais je ne sais pas, je n'avais jamais eu de peluches comme ça, voilà, venant du Japon. Et puis ce n'était pas très très répandu. Il n'y avait pas énormément de collectionneurs comme maintenant il peut y avoir vu que c'est un peu plus démocratisé et tout. Il y a plus de vendeurs, il y a plus de gens qui sont au courant. Mais du coup je ne sais pas, j'avais l'impression d'avoir reçu un petit, je ne sais pas, un petit truc exceptionnel. Et j'étais trop content. Et c'est vrai qu'à l'époque quand j'avais débuté, je ne m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout, à ce que 6 ans après j'ai 800 peluches que je ne sais même pas où caser. Et du coup, c'est vraiment vraiment énorme. Je suis super content. Enfin super content, en fait je m'en fous. Mais c'est vrai que c'est énorme. Et du coup je vais vous présenter cette 800ème peluche pour commencer. Après je vous en présenterai d'autres parce qu'une vidéo pour une peluche ce serait un petit peu... Ouais, il faudrait vraiment qu'elle soit exceptionnelle quand même. Mais donc oui, cette 800ème peluche, en fait il y a une petite histoire. C'est que je m'en suis rendu compte il y a, je ne sais pas, deux mois peut-être en fait. Et comment je l'ai déterminé, c'est ça en fait que je vais vous raconter. C'est parce qu'en fait, moi j'ai un petit tableau, un petit fichier, voilà, donc c'est un tableau Excel dans lequel j'entre tous mes goodies. Histoire que voilà, j'ai un inventaire et tout. Et puis comme ça, ça me permet de calculer, enfin d'avoir directement mon nombre de goodies, mon nombre de peluche, mon nombre de figurines. Or, ce fichier en fait, je l'avais perdu parce que mon ancien PC avait eu un bug et tout. Bref. Donc il a fallu que je le remette à jour. Donc ça a pris un peu de temps vu que j'avais la flemme. Et ça, je l'ai fait, donc il y a deux mois, trois mois, ouais, deux mois, je ne sais plus, je suis un peu perdu avec le temps. Bref. Quand je m'en suis rendu compte, en fait, je me suis rendu compte que j'avais dépassé les 800 peluches. Et donc du coup, par rapport à l'époque, j'avais compté en arrière. Genre, j'étais peut-être à 810 ou 812. Donc j'avais remonté 10 ou 12 peluches pour essayer de déterminer la 800e, l'exacte 800e peluche. Et il se trouve qu'a priori, ce serait ce coco. Donc ce métallos de Banpresto. Donc dites-lui bonjour, bonjour la 800e peluche. Coucou, coucou. Et voilà, qui est très très beau. Alors ce serait génial que ça tombe sur lui. Après, là c'est plus pour la symbolique parce qu'en vrai de vrai, je ne sais pas du tout qui est la 800e peluche. Mais a priori, ce serait lui. Et donc voilà. Et donc lui, il est vraiment top. C'est vraiment une peluche que je voulais depuis quelques temps quand même, qui est plutôt cool. Donc c'est une Banpresto de 2010. Donc époque diamant et perle. Et qui est dans le style, en fait, c'est Manru Manru. Donc c'est le style, on va dire, Pokédole de Banpresto. Et donc vous voyez, avec un gros corps, des petites papattes. Enfin qui est vraiment, qui est un peu cute, un peu mignon. Et c'est vrai que lui, je l'aime beaucoup. Et je le voulais. Puis il y a une époque où il était assez cher, assez cher. Et voilà. Et quand je l'ai trouvé un petit peu moins cher, mais pas non plus donné, donné, moi j'ai un petit peu foncé. Surtout qu'il est en excellent état. Il y avait l'étiquette, mais comme vous savez, moi je les enlève parce que je trouve que ça dérange plus qu'autre chose. Enfin je les garde, mais je les mets séparément. Et du coup, voilà, ce petit métallos qui est trop trop chou. Bah il se trouve que c'est lui le 800ème. Et voilà. Donc t'es content d'être le 800ème. Ouais ouais, t'es content. Vous voyez comme il est tout beau, il est tout beau. Et c'est vrai que 2010, ça commence à dater. Ça fait 6-7 ans. Et donc voilà, je suis vraiment super content. Il est vraiment cool. Et du coup, c'est la première peluche qui inaugure cette vidéo. Du coup, on reste sur du banc presto, mais avec des peluches un peu plus récentes. Puisque c'est un set qui date de 2015. Je crois qu'il s'appelle Pokémon Partners. Donc en fait, ça va être les Pokémon des principaux héros de l'animé X, Y et Z. Donc du coup, on va retrouver l'Anphinobi, enfin le Sachanobi de Sacha. Le Pandespiègle de Serena. Le Pikachu de nouveau de Sacha. Le Zygarde, cœur de... Alors je ne sais plus comment il s'appelle, si c'est Clem ou Lem. Parce que comme vous savez, je ne suis pas l'animé. Du coup, je ne suis pas du tout au point. Mais la petite fille, quoi. Même si en vrai, ce n'est pas son Pokémon. C'est un Zygarde qui la rejoint, enfin qui est d'accord pour être avec elle. Et il y avait aussi le Deden, du coup, de cette même fille. Même si là aussi, je crois que ce n'est pas vraiment à elle. C'est à son frère. Donc il est le champion des Lumis. Mais c'est elle qui s'en occupe. Voilà, dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça l'histoire. Bref. Voilà. Des petits peluches, des partenaires, des héros de l'animé. Et en fait, ce set qui était sorti en 2015, eh bien, ils l'ont refait récemment. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'il y avait une grosse demande. Parce que finalement, il était assez rare. Il était assez compliqué à trouver. Et donc, ils l'ont refait récemment, mais sans le pan d'espiègre de Serena. Ça, par contre, je ne sais pas non plus pourquoi ils ont fait ce choix. Bref. Mais du coup, comme c'est le pan d'espiègre, vous vous doutez que j'ai trouvé le premier set. Ça m'a vraiment étonné. Puisqu'en fait, à la base, moi, je voulais surtout le Sacha Nobby. Et donc, c'est pour ça qu'au début, j'étais content qu'il le refasse. Parce que j'avais loupé le premier. Et comme je vous ai dit, il était assez rare, assez cher et assez compliqué à trouver. Et finalement, j'ai trouvé le premier set. Donc avec le pan d'espiègre, qui me plaisait aussi. Et du coup, là, j'étais méga content. Et je l'ai trouvé à un bon prix. Donc j'étais encore plus méga content. Et donc, voilà. Donc ça fait plaisir. Donc du coup, je commence avec le petit Sacha Nobby. Qui est vraiment super bien fait. Donc là, on est un peu comme pour le Metalos en style Manru Manru. Donc style Poké Doll de Bampresto. Donc vous voyez, avec un petit corps, une grosse tête. Et plutôt cool. Et là, on a vraiment une peluche. Enfin, il y a plein de détails. Elle doit être chiante à faire. Honnêtement, il y a plein de petits trucs. Plein de petits points. Plein de petites formes bizarroïdes. Donc elle est vraiment très complexe, je trouve. Comme peluche. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Donc c'est le Sacha Nobby. Déjà, j'ai aimé Amphinobby. Mais en Sacha Nobby, il est encore plus méga cool avec son petit rouge. Et non, il est vraiment, vraiment cool. Vraiment bien fait. Donc je suis vraiment content de l'avoir enfin trouvé. Parce que, honnêtement, avant, c'était une galère. Hop. Ensuite, on a le petit pan d'espiègre de Serena. Avec ses petites lunettes rouges. Voilà, très fashion. Très, très cool. Et donc lui, vous voyez, je suis content de l'avoir trouvé. Parce que, comme je vous ai dit dans le deuxième set, ils l'ont gerté. Alors, mais pourquoi ? Honnêtement, je ne sais pas du tout pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Non, voilà. Je ne sais même pas de comprendre. Parce que je ne vois aucune explication. Mais ils l'ont viré du deuxième set. Ensuite, alors le petit zygarde-coeur. Donc lui, qui est beaucoup plus simple à faire. Ça compense avec le Sacha Nobby. Voilà, donc petit zygarde-coeur rouge. Tout mignon. Je ne sais plus son petit surnom. Mais je crois qu'il a un petit surnom. Mais il est tout mignon. Tout mignon, tout mignon. Avec son petit oeil, là. Et puis enfin, bon, Pikachu. Voilà. Il est là. Il ne serait pas là. On s'en foutrait un petit peu, j'avoue. Mais ça va. Il n'est pas trop mal fait. Mais bon, c'est un Pikachu, quoi. Voilà, voilà. Mais il est cool quand même. Bref. Ensuite, on va quitter mon presto pour aller vers les peluches du Pokémon Center. Donc les peluches que vous connaissez, que vous adorez parce qu'elles sont méga douces. Et on va aller plus précisément vers celles d'Halloween. Alors, ce n'était pas des spéciales Halloween. Mais c'est des Pokémon Spectre qu'ils ont sortis à peu près à la période de la série Halloween. Et du coup, j'étais super content. Parce que comme vous savez, j'adore les Pokémon Spectre. Donc on commence avec un Lugulabre. Un très très beau Lugulabre. D'ailleurs, il y avait aussi un Funesir. Mais qui m'intéressait moins. Puis j'avais, oui, le budget aussi était un petit peu serré. Et puis c'est vrai que Funesir, j'avais déjà une peluche de lui. Mais du coup, Lugulabre qui est très très beau. Et voilà, qui est vraiment cool. Puis c'est un Spectre, c'est un Lustre. Il va dans tous les sens. Oh, t'es trop cool. Et voilà, il est tout doux. Et du coup, j'étais super content. Hop, on va le mettre ici. On va voir s'il tient. Ensuite, il y avait un petit Baudrive. Et ça, c'est trop méga cool. Parce que Baudrive, il n'avait pas tant de... Enfin, s'il avait une canvas. Bah, c'est tout. Il avait un bonnet et une canvas. Je crois que c'est tout ce qu'il a en peluche. Et la canvas, c'était assez compliqué à trouver. Du coup, il est trop cool, voyez, avec ses petits lestes là. Ses petits lestes en forme de cœur. Hop, qui sont toutes emmêlées. Voilà, là, ils sont démêlés. Et il est tout mignon, tout mignon. Une toute petite tête. Boum, boum, boum. Enfin, non, une toute grosse tête plutôt. Mais il est tout petit quand même. Hop, il est trop chou. Et puis, il y avait aussi un petit Branette. Et Branette, ça, j'adore. Branette, puisque c'est un Pokémon. Enfin, c'est un Pokémon poupée et tout. On le retrouve un peu, je ne sais plus. C'est les Misty Maniacs qui ont des petits Branettes. Et je le trouve trop cool. Enfin, il est vraiment trop beau. Il est mignon. Et en même temps, un petit peu inquiétant. Avec son sourire en mode exorciste. Et non, vraiment, lui, je l'adore. Par contre, il a une grande chevelure. J'adore les Pokémon qui ont des beaux cheveux. Et enfin, je ne sais pas, c'est des cheveux d'ailleurs. Mais enfin, bon, bref, vous avez compris, quoi. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grand. Et c'est vrai que j'adore Branette. Et j'étais trop content. Voilà, qu'il le fasse, qu'il le sorte. Et puis voilà, c'est un spectre. Et il est trop, trop magnifique. Trop, trop mignon. Hop, et puis on remet Baudrift qui s'est cassé la margoulette. Donc, on reste sur du spectre. Et on reste sur du Pokémon Center. Mais cette fois-ci, avec une peluche un petit peu plus ancienne. Et surtout, un petit peu plus petite. Puisqu'il s'agit du Feu Faux Rêves de la série Antidnight. Donc, de 2009. C'était la série d'Halloween de l'époque. Et dans laquelle, il y avait des petites peluches. Voilà, comme ça, porte-clés. D'ailleurs, j'en possède quelques-unes. Je sais que j'ai Branette. J'ai Polichombre. Et je croyais en avoir un autre. Mais comme ça ne me revient pas, je dois peut-être me tromper. Enfin, en tout cas, c'est vraiment une série toute mignonne. Avec des peluches super détaillées. Super bien faites. Voyez là, les détails pour les yeux et tout. Elle est vraiment trop trop belle. Et puis, forcément, comme c'est Antidnight, ce sont des spectres. Donc, j'adore. Voilà, elle est trop trop belle. Trop trop bien faite. Voyez avec ses petits cheveux, j'adore. J'ai encore ma petite lubie avec les cheveux. Mais c'est vrai, elle a voyé ses petites mèches enflammées. Voilà, même si elle n'a pas de feu. Mais elle apprend feu follé, c'est ça. Tu apprends feu follé, donc tu as des mèches enflammées. Mais voilà, elle est trop trop belle. Trop trop mignonne. Voilà, elle est vraiment super super bien faite. Et surtout, elle est en super état. Donc ça, j'étais super content. D'ailleurs, il y avait aussi l'étiquette. Mais encore une fois, vous savez que je les garde séparément. Et puis, vraiment, j'étais super content. Parce que jusqu'à récemment, c'était la seule peluche de Feuforef qui existait. Voilà, avant qu'il fasse la saneille. Donc vraiment, j'étais super content. Et encore une fois, vous voyez, elle est vraiment trop trop belle. Je ne sais pas comment vous dire d'autre, mais je l'adore cette peluche. Elle est vraiment trop mignonne. Trop trop chou, la petite brunette. Voilà, petite spectre et les spectres. C'est trop la classe. Bref. Ensuite, on revient à la série Pokémon Center classique. Avec une peluche, là aussi, super réussie. Super jolie, super mignonne. Enfin, que j'adore, honnêtement. D'ailleurs, je crois que c'est une de mes peluches préférées, c'est vous dire. Elle est vraiment trop trop belle. De toute façon, je ne vais pas tergiverser pendant mille ans. Je vais vous la montrer. C'est un petit rondoudou qui est sorti en 2016. Et qui est vraiment trop trop beau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, c'est au niveau de la pose, des proportions surtout. Voilà, de la forme et tout. Je trouve qu'elle est vraiment super bien réussie. Il est juste adorable, ce petit rondoudou. Je l'aime beaucoup. Et il est tout doux, évidemment, vu que c'est du Pokémon Center. Et vraiment, je suis trop trop content. Parce que je crois que quand je l'avais eu, il commençait déjà à se faire très très rare. Genre limite à la rupture de stock. Du coup, j'avais trop peur de le louper. Et franchement, j'étais super content de l'avoir trouvé. Parce qu'il est trop trop beau. Il est encore plus beau en vrai, en fait, que ce que j'imaginais. Et donc, si jamais vous pouvez la voir, n'hésitez pas. Parce qu'il est vraiment trop trop beau. Même si en vrai, maintenant, je crois que c'est très compliqué. Et à l'époque, ce rondoudou, il était sorti en même temps qu'un psychocouac. Sauf que lui, je n'avais pas réussi à l'avoir avant qu'il soit en rupture de stock. Et du coup, son prix était devenu tellement fou que j'avais abandonné l'affaire. Et du coup, j'étais un petit peu deg. Parce que j'aimais beaucoup son design. Qui était vraiment original. Parce qu'en fait, ça faisait un petit peu jouer et tout. Donc, j'étais vraiment déçu. Sauf que, coup du sort. Enfin, vraiment heureux coup du sort. Et bien, avec Lune et Soleil. Ils ont décidé de refaire certains modèles. Certaines peluches. Qui avaient été très demandées. Un peu victimes de leur succès. Et notamment, ce psychocouac. Qui est donc ressorti. Voilà, le petit psychocouac. Vous voyez, avec son style vraiment un petit peu joué comme ça. On dirait, ça ne fait pas comme les autres vraiment Pokémon. Ça fait un peu joué. Et du coup, j'étais trop content. Alors là, je n'ai pas laissé le temps passer. J'ai sauté direct sur l'occasion. Je ne voulais pas le louper, le coco. Et du coup, je suis trop content. Parce que là, au moins, je n'avais pas 80 euros à débourser. J'avais juste le prix normal. Et vraiment, je le trouve trop marrant. C'est vraiment psychocouac en mode voilà. En mode psychocouac. Un petit peu gogol. Mais un petit peu mignon. Et non, vraiment, il est trop drôle. Je ne sais pas trop ce qui m'arrive. Mais vraiment, encore une fois, ce que j'aime beaucoup, c'est le style un peu joué. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je le trouve vraiment méga cool. Et dans le même style de peluches qui ont été réédités. Et qui, à l'époque, avaient été victimes de leur succès. Et que j'avais loupé. Il y a ce magnifique low-class. Alors là, c'est un petit peu particulier. Donc c'est low-class qui est très très beau. Sauf que ces peluches qui ont été rééditées, ce n'est pas des simples rééditions. Alors je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Donc il va falloir me croire. Il va falloir regarder sur internet. Mais en fait, ça a été des rééditions qui, parfois, selon les modèles, sont très différentes des premières peluches. Et je crois que low-class, c'est celui qui est le plus différent. Alors pour vous expliquer, en gros, le précédent modèle était un petit peu plus gros. Et la plus grande différence, c'est surtout la carapace. Vous voyez, la carapace, elle est toute douce. C'est la même matière que le reste du corps. Alors que dans le précédent modèle, c'était une matière moins douce, plus mat, on va dire. Et voilà, qui détonnait plus avec le reste du corps. Et puis, elle était un peu plus arrondie, je crois. Alors que celle-ci est plus pointue. Bon là, du coup, vous ne le voyez peut-être pas. Et donc voilà, du coup, je suis quand même un petit peu déçu d'avoir loupé le premier. Mais en tout cas, je suis vraiment content qu'il nous ait donné cette chance de pouvoir retrouver des peluches qu'on avait loupées. Donc il y avait low-class, il y avait dracaufeu, il y avait fenard. Enfin, il y en avait plein comme ça. Et donc lui, je suis vraiment content. Parce que low-class, quand même, c'est un Pokémon que j'adore depuis toujours. Et qui est vraiment trop trop beau. Et c'est vrai que j'étais vraiment vraiment dégoûté de ne pas l'avoir pris à temps. Parce qu'en fait, bêtement, moi je me disais, les peluches du Pokémon Center, généralement, elles sont dispo assez longtemps. Et donc, j'avais privilégié d'autres peluches que je pensais avoir moins longtemps. Et du coup, je me suis fait un petit peu avoir. Et il a été en rupture de stock. Et après, lui, il est parti dans les 100, 200 euros. Enfin bon, bref, les vendeurs étaient dans la but totale. Et du coup, voilà, je suis vraiment super content. Alors je vais vous montrer parce que, du coup, comme c'est une peluche lune et soleil, ils ont vraiment fait les étiquettes lune et soleil. D'ailleurs, c'est vrai que je ne vous ai pas montré les peluches des autres. Par exemple, vous voyez, Branette. Donc c'était les étiquettes XY, vous savez, donc, rond avec une base carré. Et bien en fait, pour lune et soleil, ils sont allés à fond. Du coup, ils sont allés sur le carré. Donc avant, c'était un rond. Après, on est rond, base carré. Bah maintenant, lune et soleil, on est sur un carré. Avec toujours la Pokéball, par contre. Et du coup, voilà, c'est vraiment pour vous dire que c'est des peluches à part. C'est pas de simple réédition comme ils ont pu le faire parfois. Avec une peluche exactement la même et généralement, ils gardent même l'année. Là, non, c'est vraiment des modèles nouveaux. Et du coup, voilà, donc je suis vraiment content d'avoir ce petit low-class. Et dans le même genre, j'ai aussi eu notre ami Florizar. Donc pareil, lui aussi, je l'avais loupé. Enfin, moi, moi, j'ai cru que je l'avais retrouvé. Et puis finalement, je n'ai jamais reçu le colis. Mais du coup, pareil. Alors lui, je crois qu'il y a un petit peu moins de différence. Mais je n'ai pas trouvé de photo comparatif. Donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, je suis super content parce que c'est vrai que Florizar, je l'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, je crois que maintenant, c'était mon starter préféré, Bulbizar. Alors qu'à l'époque, c'était peut-être plutôt Dracofeu. Et du coup, voilà, ce Florizar qui est très, très beau. Il est vraiment trop, 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 enfin, il est trop beau. Il est trop, trop mignon. C'est un crapaud, crapaud-grenouche, je ne sais pas quoi, là. Mais vraiment, je le trouve trop, trop beau. Et il est vraiment bien réussi avec une belle fleur par rapport au Mega. Le Mega, en fait, la peluche, je l'avais trouvé un petit peu ratée parce qu'elle faisait un petit peu plate, en fait, vue de profil. Mais lui, vous voyez, on a vraiment une belle floraison. Très, très jolie, une belle fleur équilibrée. Mais voilà, donc je suis vraiment content, lui aussi, de l'avoir trouvé. Et donc, pareil, lui, il a eu droit à son petit tag carré. Trop, trop cool. Et on finit en beauté avec un Pikachu, mais un petit peu spécial, puisqu'il s'agit du Pikachu de Noël 2016. Donc voilà, donc c'est vous dire à quel point j'étais en retard dans mes vidéos de Pokéachat. Donc c'est le petit Pikachu en cosplay cas d'oiseau. Voilà, c'est vrai que souvent, je critique un petit peu les Pikachu cosplay Pancho. Mais là, vraiment, celui-ci, il était tellement original et tellement bien fait, tellement bien pensé, puisque cas d'oiseau, c'est un petit peu le papa Noël. Que voilà, donc j'étais obligé de le prendre parce que je l'aime vraiment beaucoup. Bon, après, ils auraient fait une peluche cas d'oiseau, ça aurait été encore mieux, mais enfin bon, bref. Et vraiment, voilà, il est vraiment trop cool, le petit Pika Noël. Trop, trop chou. En plus, alors vous allez voir, ils ont fait un petit tag, même le touch tag est en Merry Christmas avec le petit... Alors là, cette fois-ci, on a cas d'oiseau. On a le vrai cas d'oiseau, vous voyez. C'est trop, trop bien fait. Ça, d'habitude, ils n'allaient pas jusqu'à ce niveau-là. Ils customisaient un petit peu l'étiquette papier, d'ailleurs, que je vais vous montrer, vous voyez. Donc là, classique, on a le petit Pikachu, cosplay, poncho, cas d'oiseau. Mais carrément, la petite customisation de l'étiquette tissu, ça, c'est un petit peu plus rare. Et ça fait vraiment plaisir, vraiment super qualité. Alors avec lui, il y avait aussi un Evoli. Sauf que lui, malheureusement, quand j'ai eu les sous, il était déjà en rupture de stock. Et donc, je n'ai pas pu l'avoir. Et maintenant, le prix s'est envolé. Et donc, voilà, je ne suis pas fou au point de dépenser 80 euros pour cette peluche. Mais du coup, voilà, je suis quand même content d'avoir ce petit Pikachu de Noël. Vous voyez comme il est chou. Et du coup, c'est avec lui que nous allons finir cette petite vidéo de Pokéachat peluche. Dont je vous ai montré aussi la 800e peluche. J'essaie de ne pas faire de conneries. Mais c'est très compliqué. Donc là, je ne vais pas le tasser un peu plus. Parce que sinon, je sens que ça va être la cata. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, toute cette petite peluche. Un petit peu variée. Un petit peu de Banpresto. Un petit peu de Pokémon Center. Bref, en tout cas, voilà, j'étais content. Et puis, c'était l'occasion de vous présenter la 800e peluche. Le monsieur Metalos. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On a quelques rayons de soleil. Ça, c'est agréable. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !